Maison des bonbons Il était une fois, deux filles sont nées. Elles ont rencontré à l'école maternelle et elles sont devenues les meilleurs amies. Il y avait une fille qui s'appelait Sakura et sa amie était Nam Sangyo. Quinze ans plus tard. Un jour, Sangyo et Sakura sont montés en colline pour cueillir des fraises. Quand elles sont sorties, aimes-tu les fraises à demander Sakura? Mais oui, bien sûr, j'adore les fraises! Plus tard alors, qu'elles sont restées pour les lieurs meurs, elles sont passées par une grande maison. Il a été fait de bonbons! Sangyo est allé plus près et elle est arrivée à la porte et elle a mangé un bonbon. «Sangyo, on ne mange pas la maison de quelqu'un d'autre! » crie Sakura. Mais une sorcière est sortise de la porte et elle est venue plus près. Elle a dit « Bienvenue entrée à l'intérieur! » On envoie les filles de loin qui il crie « N'y allez pas! » Mais c'est trop un retard. Les filles sont entrées. « Je vais vous danser bonbons beaucoup, descendre l'escolaire avec moi! » Les filles et la sorcière sont descendu l'escolaire. Les filles sont entrées là sous-sous, mais elles ont vu quelque chose bizarre. Il y avait deux garçons dans son cage. « Regardez! Ils en captivent! » « Nous sommes déjà! » crie Sangyo. Et les filles sont retournées, mais la sorcière a poussé les filles dans la cage, aussi avec les garçons. « Qu'est-ce que vous faites ici? » a demandé Sakura. « Nous avons voulu les bonbons, mais la sorcière est mal! » a dit un garçon. Plus tard, la sorcière avait faim, alors elle a couru pour préparer de la soupe pour en manger. Mais elle a oublié ses clés. « Regardez! Il y a les clés de cette cage! » a dit un garçon. « Oui! » crie Sangyo. « Ils ont partis. » « Ils ont poussé la sorcière et elle est tombée. » « La sorcière est montée. » « Genial! » « Puis, ils sont revenus à la maison bien. »